Dans l'état actuel de nos recherches sur le sujet qui nous préoccupe, le syndrome de Cotard a été clairement identifié. On s'interroge énormément sur l'origine. Est-ce sa vie artistique ? Est-ce la vie moderne aujourd'hui ? Puisque je vous rappelle quand même que le dernier qu'a identifié l'est depuis plus de 20 ans. Au stade de nos études, nous n'en savons pas plus. C'est une chose particulièrement appliquée à notre sujet. Dans le cas de ce garçon, il s'avère que le syndrome de Cotard est particulièrement virulent. Nous n'avons pas encore tiré des conclusions fermes et définitives. Et il est probable que dans les prochains mois, on puisse publier quelques résultats de ces recherches. On pensait vraiment qu'il y avait un avenir pour Polychinelle. On y a vraiment cru, actuellement c'est une niche. Donc il n'y a plus du tout d'avenir, on va dire actuellement pour eux la place est prise. Et en même temps, je ne comprends pas tout. C'est très dark, c'est très sombre. Et en même temps, on sent que le gars est un petit peu trop dans l'excès. On voit qu'il n'a peut-être pas... Moi je pense qu'il est un petit peu à côté de la plaque quand même. Parce que bon... J'étais très 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 déçue quoi. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'était une espèce de clip tendancieux avec une petite jeune fille en gamine quoi. C'était assez troublant. On s'interroge énormément sur l'origine. La première fois que le médecin m'en a parlé, je suis allée le voir dans sa chambre. J'étais un petit peu désappointée dans le sens où j'ai pensé qu'il était soit schizophrène, soit hypochondriaque. Au moment où on l'a vu, il y avait une rupture. Alors après, est-ce que les médicaments, est-ce que le traitement qu'on lui a donné a fait qu'on a pu l'aider à ce moment-là ? Apparemment, il a tous les symptômes de cette maladie. Tout ce que j'ai pu entendre avant au niveau du hip-hop, laisse tomber. Là, c'est un truc qu'il met à l'amende mais grave putain. Quand on entend son flow, tout ce qu'il balance dans ses têtes, la écriture, comment c'est construit. Mais ma parole, putain, j'ai... Tu vois, je n'ai même pas de référence à te citer tellement que ce mec-là, en fait, il est à part. Et bien, moi, Polychinelle, j'ai découvert sur Internet parce que je... Je suis à fond dans Internet, quoi, tu vois. C'est bon, c'est un peu notre génération. On ne sait pas trop si c'est une meuf, si c'est un mec. Moi, je kiffe, moi, je... Mais là, actuellement, vraiment, on n'a pas du tout la place pour eux, donc on va le mettre dans un tiroir. On verra un petit peu plus tard. Peut-être au-dessus de tout, mais vraiment, jusqu'à aller se vautrer avec une petite fille. Et puis, en plus, c'est assez... Il y a un côté, en plus, misogyne dans cette démarche. Ce gars-là, il va avoir des problèmes. C'est obligé. Je pense qu'on ne peut pas non plus vraiment laisser faire des gens dire ce qu'ils veulent. C'est des gens qui, au final, vont essayer de créer du désordre. Particulièrement appliqués à notre sujet, dans le cas de ce garçon, il s'avère que le syndrome de Cotard est particulièrement virulent. Et j'ai eu des moments où j'ai eu vraiment très, très peur. C'est un peu pareil, mais c'est pas exactement pareil non plus. Parce qu'il va vraiment... On sent qu'il a pas tout compris non plus. ... … ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...